Le bébé qu'attendait l'une des victimes serait morte avant de naître. Les poursuites contre Pierre Palmade pourraient-elles être abandonnées ? S'y est-il une possibilité ? Actuellement, l'humoriste est mis en examen pour homicide involontaire après le terrible accident de la route qu'il a provoqué en février dernier. Le vendredi 10 février sur une route départementale de Seine-et-Marne, il conduisait une voiture sous l'empire de stupéfiants. Son véhicule a heurté une voiture dans laquelle se trouvait une famille. Cet accident a fait trois blessés graves, un homme, son fils et sa belle-sœur enceinte, qui a perdu son bébé. Si Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide involontaire, s'y est-il parce que les médecins ont estimé que la petite fille est née vivante avant de s'éteindre ? Mais selon le Parisien, une expertise médicale remet en cause cette affirmation. Le 8 août dernier, un médecin légiste, un pédiatre des hôpitaux et un médecin néonatalogue ont remis un document à la justice. Dans celui-ci, selon nos confrères, ils estiment que la petite fille était déjà morte lorsque sa mère a accouché en urgence. L'état clinique observé chez l'enfant immédiatement après son extraction du corps utérin maternel est clairement et indiscutablement celui d'un état de mort constitué, pas de réactivité motrice, pas de mouvements spontanés réflexes de respiration, ont-ils écrit. L'enfant n'a à aucun moment présenté de signe de vie extra-utérine après sa naissance, ont-ils ajouté. Pour ces experts donc, tous les arguments indiquent que Solin Assal a été victime d'une mort fétale in utero dont la survenue peut être datée entre 21h50 et 22h10. Selon eux, la petite fille est morte d'une hémorragie provoquée par l'accide. Accident de Pierre Palmade, que risque l'humoriste dans les dernières minutes de grossesse, Solin Assal était déjà morte. Même si des battements de cœur ont été observés, il n'avait selon eux, aucune incidence vitale. Une telle reprise d'activité cardiaque spontanée, après plus de 15 minutes d'un arrêt total, n'est pas constitutif d'un état de vitalité permettant de définir la vie, écrivent les experts dans cette note. Concrètement, ce document pourrait tout changer pour Pierre Palmade. En effet, la juge pourrait décider d'abandonner les charges d'homicide involontaire qui lui pèsent dessus. Comme le rappelle le Parisien en effet, un fœtus ne dispose d'aucune personnalité juridique, à la différence d'un bébé considéré comme un être vivant. Dans les faits, l'humoriste pourrait ne plus être poursuivi que pour blessure involontaire. S'il risque aujourd'hui dix ans de prison, sa peine possible serait alors située entre 5 et 7 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501